Je m'appelle Philippe Cordat, je suis le fondateur et le président d'une association reconnue d'utilité publique qui s'appelle Énergie Jeune, et qui intervient dans les collèges, dans les quartiers les moins favorisés, pour contribuer à la réduction des inégalités scolaires. Nous déployons des programmes innovants dans les classes, des programmes qui sont basés sur le jeu notamment, et qui permettent aux élèves de trouver en eux-mêmes des déclics qui vont leur permettre de changer leur comportement. Notre association Énergie Jeune travaille principalement avec des grandes entreprises partenaires et avec leurs fondations. C'est d'autant plus intéressant dans un cas comme celui de la Fondation FDJ que le jeu est au centre de notre activité et nous pensons qu'il y a une culture commune qui peut nous permettre de travailler ensemble pour améliorer encore l'efficacité de nos programmes. Nous attendons beaucoup du soutien de la Fondation FDJ parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est changer d'échelle. Nous avons déjà prouvé notre capacité à déployer massivement notre programme puisque nous formons 130 000 élèves cette année, mais il y a encore des centaines de milliers d'élèves qui n'ont pas accès à notre programme alors même que des études montrent que ceux qui n'ont pas accès sont défavorisés en termes de résultats scolaires par rapport à ceux qui en bénéficient. Et donc avec un grand partenaire comme la Fondation FDJ, ce que nous voulons, c'est aller offrir à la possibilité à tous les collégiens dans les quartiers défavorisés en France d'avoir accès à nos programmes.